C'est l'intentiel à Fernand, il n'y a pas une autre comme ça. Tu vois ici le plus gestionnaire de l'île. Depuis 80 ans, presque 75 ans, j'exploite mon marais Salon. J'ai aidé mon père, ma mère, puis après, étant marié, j'ai continué jusqu'à maintenant. Quand on a vécu toute une vie dans des marais, on ne peut pas laisser le marais. Vous ne pouvez pas vous rendre compte le soir, le soleil va se coucher. La nature qui va s'endormir, les oiseaux qui commencent à crier pour aller se coucher. Il y a des lumières qui sont différentes, c'est beau, c'est unique. Ah oui, il me faut me salir, je pense aller, je n'ai pas grossi pour ça. Puis j'ai 85 ans, ça conserve, ça entretient. Tu la vois là ? La partie coupante. Puis de l'autre côté, c'est pour tirer. Ce qui est moins coupant, c'est plus parcher dans l'autre sens. Alors il ne faut pas se tromper, autrement on gratte l'argile. Et tout ça, ça s'appelle un simoussi. Ça date de l'origine des marais salants, depuis le païen âge. C'est le même outil. Il faut donner un tout petit coup là, vous voyez. On appelle ça poussée. Vous voyez là, il y a du sel là-dedans, ces trous d'eau. Les marais sont construites par prise. On fait rentrer l'eau tous les mois par les grandes marais. On la fait circuler dans des chenots. Et elle circule à peu près sur 800 mètres à kilomètre. Et à fur et à mesure que l'eau avant, le niveau baisse. Elle est à l'origine à 80 centimètres. Elle arrive ici à 2-3 centimètres. C'est l'eau douce qui s'évapore, donc il reste le sel. On tire tous les deux jours entre 30 et 50 kilos. Par carreau. On est arrivé à une tonne. On est arrivé à peu près. Même on n'a pas dit pas ça. S'il a s'arrêté là, ça serait bien. Alors, ce que j'ai fait, ça s'appelle poussée. Qui maintenant, ça va s'appeler tirée. Vous voyez, je rassemble tout seul. Mon père, c'est lui, quand je faisais le plus d'or. Je te disais, en 1949, mon papa, il faisait à peu près marcher 80 carreaux. On a fait 240 tonnes. On avait 12 ans. 240 tonnes. Le dernier, le plus costaud, il a fait 150 tonnes. En 1949, on a tiré pendant presque six mois. On est descendus, nos petits, avec nos parents. On les regardait, on le faisait. Ils n'étaient pas fermés. On fait ça, on fait ça. Puis on a appris comme ça. On avait un petit souveron et on mettait le sel. On arrachait la salicorne. Parce qu'on ne mangeait pas la salicorne dans le temps. Il ne fallait pas avoir de salicorne dans les marais. Quand je viens au marais, moi aussi, je ne viens pas au marais. Même l'hiver, je viens souvent. J'ai un petit tour. Je vais discuter avec les goelans. On est surveillés par un hélicoptère. Il y a déjà une cinquantaine d'années. Je disais à mon père, dans 20 ans, il n'y aura plus de saunier. Il dit, tu verras, mon fils, il y a des jeunes qui reviendront au pays. Ça commençait à mourir. En 1949, on avait 17 000 tonnes de sel. Maintenant, on en fait plus de 3 000. Ça diminue énormément. Alors, on revoit que ça revit. Si ces 40-50 jeunes, ils sont une centaine à peu près, n'étaient pas revenus, il n'y aurait plus de maresse à l'an. Parce que c'est quand même un gros travail. Même si ce n'est pas des gens qui reviennent. Au contraire, ils continuent dans le temps. Ils transmettent notre savoir. Je suis heureux. Il y a 4-5 jeunes ici, je m'entends très bien avec eux. On est comme des frères. Fiertan, puis moi, j'appelle. Il y a Guillaume d'un côté. Il y a Christophe Delaut. On se fait une nuit de temps en temps. On m'envoie un petit coup. On fait une petite fenêtre. L'autre jour, on a fait une chorale. On a chanté au coucher du soleil. Des chants slaves. Je vais vous faire juste un peu de fleur de sel. Alors, la fleur, c'est la pellicule qui se forme en surface. Elle ne rentre pas en contact avec l'argile. Tu vois ? Il ne faut pas toucher le fond. Il faut être entre les deux. L'eau. La fleur, ça vaut 10 fois plus cher. Mais on en fait 10 fois moins. Le gros sel, c'est 40 centimes d'euros. Qui nous est payé à nous. Et la fleur de sel, 3,80 euros. C'est une mode. Avant, dans la cuisine, on mettait du gros sel. Maintenant, on met des fleurs de sel. C'est vrai que c'est agréable et c'est joli. C'est tout. Ça ne sert pas plus que le gros sel. Parce que nous, on ne faisait pas de fleur de sel. On écrasait le gros sel. Puis on faisait du sel fin. Elle est tellement fragile que la moindre petite vague, ça la casse. Et voilà. Elle ne bouge pas. Je la mets à sécher là-dessus. Tu vois ? Elle est belle. Maintenant, je vais vous faire voir le souveron. Tu vois, il y a des trous. Et pour mettre le sel, c'est les femmes qui servent ça. Là, normalement, ça se fait pieds nus. Dans le temps, on n'avait pas le droit de descendre avec des chaussures. Ah oui, pourquoi ? Parce que ça soulève la poussière. Ça ne se fait pas. On nettoie un peu l'endroit. Tu vois, là, tu vois ? Dans le temps, les femmes ne faisaient pas le marat. Elles venaient juste mettre le sel sur la... Maintenant, tu as des femmes qui... Comme à Guérande, il y a des femmes à Guérande. Moi, je vous regarde, elle va venir. Elle pousse, elle prend le simoussi, elle pousse. C'est d'une fille de paysan, quoi. Moi, je l'ai trouvée sur la place d'Ars, ma femme. Ouais, à 200 mètres. On a tout fait ensemble. On était les cœurs vaillants, le catéchisme, qu'est-ce qu'on faisait encore. Même les enfants, on a tout fait ensemble. On était du pays, quoi. La vie se faisait dans le village. Il fait pas trop chaud, là, là, il est devant de nos rois. Tu fais lui, hein ? Alors, fermant, il y va... Oh, deux fois ! Alors, matin et soir. Hier, j'ai tiré, qu'on appelle ça, j'ai pris le sel qu'il y avait dans les airs. On les a mis sur les chemins avec ma femme. Ça a égouté toute la nuit. Puis là, je l'ai roulé avec le tracteur pour le transporter à l'autre bout du marais pour mettre tout sur le même temps. Et normalement, ce tas devrait rentrer au mois de septembre à la coopérative. Je sais pas si c'est qu'une coopérative. La coopérative, c'est la date forte d'aujourd'hui. Elle a été créée en 1942, pendant la guerre. C'est les gens qui se regroupent pour vendre leur sel, pour trouver des marchés. Ils unifient leurs efforts, ils achètent du matériel en commun. Qu'est-ce que je fais ? Bon, c'est du superflu. C'est pas que ça soit beau. Ils font pas, les gars. On a toujours appris à bien lisser son tas de sel. Ils ont autre chose à faire. Il y a beaucoup de choses qui font plus composées. Ça, c'est resté l'intentiel à Fernand. Il n'y a pas une autre comme ça. Parce qu'il est bien fait. Il n'est pas gros. À côté des grosses vaches qui sont là. On appelle ça des vaches, nous, les gros. Mais je n'en fais plus beaucoup, moi, parce que je suis en retraite. Alors là, j'en ai jeté une douzaine de tonnes. « Viendras-tu avec moi sur mon île ? Terre magique où il fait toujours beau. Où le futile et l'inutile, on les coulera au fond de l'eau. Viendras-tu avec moi sur mon île ? Plus de folie, plus de Tchernobyl. Plus de camions, plus d'autos, plus de motos. Que le chant des baleines est si beau. » Alors, c'est un mec. Ça a été pêché à l'île Le Léron. C'est du poisson de ligne. Et maintenant, je vais mettre des herbes sèches dans le ventre du poisson. Tu vois, elle m'a ouvert le poisson tout en laissant les écailles. Et je mets du thym, du laurier, un petit peu de sel. Alors, maintenant, dans mon sel, j'y mets un œuf. Parce que le blanc d'œuf, ça va servir de vernis, en fait. Ça maintient la croûte de sel en place. Je prends l'engin et je le pose sur son lit de sel. Tu vois, il fait juste la longueur. Oh, dis donc ! Je l'ai appris avec mon livre « Tout sur le sel ». On a un livre qui est fait qu'avec des recettes de cuisiniers de l'île de Ré. Chez maman, on ne le faisait pas à la croûte de sel, tu vois. Je fais mon poisson comme ça quand quelqu'un vient à la maison. Tu verras quand on le mangera. Il est protégé par les écailles. Les écailles, ça fait une obstruction, quoi, en fait. Il cuit dans son jus, comme ça, tu vois. J'ai mis une heure, là. Une heure, une heure dix. Oui, c'est simple. Et les poissons qui ont des bons filets, je les fais à la croûte de sel. Comme je ne suis pas restreinte en sel, que je n'ai pas à l'acheter, bon, alors, nous avons dit que nous sortions l'enfant. Ah mince, j'avais mis du pain. Ah, du pain à chauffer. Tiens. Ça ferait bien. Alors, voilà l'enfant. Tu vois qu'elle est quand même assez dure, la croûte. Tu vois ? Là, je vais enlever d'abord toute cette croûte. Il faut que j'enlève, tu vois. Je la fais toute partir. Garde ça, regarde ça, le morceau que ça peut faire. Tu vois ? Hop. Alors, maintenant, c'est la peau. qui veut manger le poisson à la croûte de sel qui est prêt. Allez vous. Alors. Voilà. Merci.